Jésus approche de Jérusalem et voit la ville. Alors il pleure à cause d'elle et il dit Nous nous trouvons juste après l'épisode des rameaux. Jésus est entré à Jérusalem dans la paix, sur un anon, comme un roi pacifique et il est reparti pour la nuit. Il revient maintenant à nouveau dans la capitale et les pleurs le saisissent comme une lamentation. Le conflit avec les responsables religieux juifs s'aggrave. Mais ce qui trouble vraiment Jésus, c'est la dureté de son peuple qui fait la sourde oreille à l'appel de Dieu. Juste après, Jésus ira purifier le temple, dénonçant ainsi les dysfonctionnements religieux qui ont bloqué la relation avec Dieu. Les paroles de Jésus sont dures. Il prévoit la destruction de Jérusalem qui, effectivement, sera ravagée par l'Empire romain en 70 après Jésus-Christ. Jésus a arpenté le pays pour annoncer, proclamer inlassablement, l'offre de vie nouvelle que Dieu fait à quiconque se tourne vers lui dans l'humilité et la foi. Jésus a annoncé le pardon, le renouvellement, l'amour de Dieu, mais il a rencontré trop de rejets. Maintenant, il est trop tard pour encore appeler à la repentance. Et Jésus prend simplement acte en se lamentant de la dureté de son peuple. Le salut que Dieu nous offre est un projet de paix, de bien, de bonheur, de vie nouvelle dans son amour. Mais son invitation n'est pas neutre ni facultative. Sans la vie, c'est la mort. Sans la paix, c'est la guerre. Sans l'amour, c'est la haine ou la désolation. Jésus offre un accès à cette vie avec Dieu. Encore faut-il s'en saisir. Encore faut-il avoir l'humilité de se repentir, d'admettre nos torts et nos dysfonctionnements et de laisser Dieu nous guérir et nous conduire. Seigneur, viens pardonner nos aveuglements. Viens ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre intériorité à ton appel. Pour que nous puissions à nouveau entendre et saisir cette promesse de renouveau que tu nous fais. Au Seigneur Jésus, tu as traversé l'enfer pour nous donner la vie avec Dieu. Par ton esprit, délivre-nous de ces obstacles, de ces dysfonctionnements qui nous séparent de Dieu. et viens rétablir en nous la foi et la confiance en toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada